Il y a quelques jours sur Instagram, je vous ai demandé quel type de vidéos vous aimeriez retrouver sur la chaîne et vous m'avez suggéré de reprendre des vidéos que j'avais fait il y a très longtemps sur ma chaîne et de les remettre au goût du jour. Et celle-ci en fait partie, je me suis dit que ce serait drôle de revenir sur justement ces opinions que j'ai qui ne sont pas forcément les plus populaires, même si à mon avis franchement parmi les questions il y a des choses que je partage avec pas mal de monde. Mais je trouvais l'idée rigolote de comparer potentiellement mes réponses d'il y a je crois à peu près 4 ou 5 ans à l'époque où j'avais tourné cette première vidéo et le recul que j'ai maintenant, éventuellement les choses qui me plaisent moins désormais et celles qui me plaisent peut-être plus désormais aussi. Est-ce que mes opinions se sont un petit peu plus tranchées ? Est-ce qu'elles se sont calmées sur certains sujets ? Je n'en sais rien, enfin je le sais un petit peu quand même, mais ce qui est drôle ce serait de comparer un petit peu tout ça et de voir si mes avis n'ont pas trop évolué ou si au contraire ils ont beaucoup bougé. Ce tag s'appelle donc Unpopular Opinion Book Tag et il avait été créé par The Book Archer sur Youtube. Je ne sais plus si cette chaîne est encore active ou pas, c'est la créatrice originelle de ce tag et c'est une chaîne anglo-saxonne. La première question, c'est un livre ou une saga populaire que je n'aime pas ? Alors là, j'ai envie de vous dire, il y en a plein et je me souviens que quand j'ai tourné cette première vidéo, ça ne faisait pas très très longtemps que j'étais sur BookTube et j'étais très à l'affût des nouveautés et j'étais même assez cliente d'acheter, on va dire, les nouvelles choses qui sortaient parce que j'en entendais beaucoup parler et du coup j'avais très envie de les découvrir ou de les lire. Désormais, mes positions ont un petit peu changé là-dessus puisque ça fait très longtemps que je n'ai pas acheté de nouveaux livres. Avant, j'achetais presque 5, 6, 7, 8, des fois 10 livres par mois. Maintenant, c'est rarissime si j'en achète un par mois, c'est énorme. Du coup, les sagas populaires, je suis bien à la traîne. Mais il y en a bien quelques-unes que j'ai lues en 4-5 ans qui ont beaucoup plu et que personnellement, je n'ai pas aimé. La première que je vais vous citer, elle a beaucoup 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 plu. D'ailleurs, quelques-unes de mes amis en sont fans. Il s'agira d'un palais d'épinés de rose de Sarah Gemmas. Ce n'est une surprise pour personne si vous me connaissez. J'en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne et d'ailleurs, j'en ai aussi parlé dans une vidéo dédiée, alors pas à cette saga en particulier, mais aux thématiques que je n'aime pas dedans. Si vous ne savez pas un petit peu ce que c'est un palais d'épinés de rose, c'est une saga de fantaisie plutôt portée pour un public, je dirais quand même adulte, pas tellement jeune adulte parce qu'il y a quand même pas mal de scènes de fesses à l'intérieur donc je ne le qualifierais pas de jeune adulte. D'ailleurs, le personnage principal n'est pas tout à fait jeune adulte. C'est plus ou moins une réécriture de la belle et la bête avec des faées dans un univers de fantaisie. C'est une histoire qui aurait pu me plaire sur le principe parce que j'aime bien les réécritures, que j'aime bien les univers fantaisie, mais j'ai trouvé que déjà c'était pas forcément très bien écrit. Je vous juge pas en tant que lecteur, si vous avez aimé ce livre, c'est pas la question. Mais j'ai trouvé que c'était pas très très bien écrit, c'est pas très cohérent, c'est pas quelque chose qui est hyper palpitant. Moi j'ai trouvé ça assez ennuyeux. Déjà le premier tome, j'ai eu du mal à me forcer à continuer dedans. Je trouve aussi que la promesse qu'on nous fait dans le résumé, on la retrouve pas vraiment dans l'histoire. Moi je voulais vraiment une réécriture. Alors en soi, il y en a plus ou moins une, mais finalement c'est un peu une grosse histoire d'amour toxique, l'histoire d'un palais d'épinés de rose. J'ai envie de vous dire, on peut le deviner, parce que si on se base sur la belle et la bête, ça reste un bon syndrome de Stockholm. Bah clairement on le retrouve, et on le retrouve tout au long de la trilogie avec plusieurs personnages différents, à mon sens. J'ai aussi eu beaucoup de mal avec la promesse qu'on nous fait du personnage principal, qui est censée être une femme assez indépendante, assez forte, c'est un peu celle qui se démerde pour faire survivre tout le monde en chassant des bêtes dans la forêt. Et puis bah paf, dès qu'elle se retrouve dans le royaume d'Efaé, c'est plus la même personne, et j'ai l'impression qu'elle change de tout au tout. Et c'est un peu ce type de personnage qu'on appelle les Marissous, dans la littérature. Le personnage des Marissous, c'est quelque chose que moi je connaissais dans les fanfictions. D'ailleurs je crois que le terme a été inventé dans ce contexte-là. Les Marissous, c'est des personnages qui sont un peu trop parfaits, vous voyez. Elles ont souvent une destinée assez épique, elles plaisent assez rapidement aux personnages principaux, elles ont tout un tas de compétences assez énormes et qui leur permettent de tout faire. Elles ont un sens moral assez hors normes et surtout elles ont toujours raison. Et on est un petit peu là-dedans avec ce personnage principal. Elle est trop parfaite et c'est assez énervant parce que c'est pas du tout crédible ni réaliste. Je me suis bien attardée sur un palais d'épinés de rose, mais il y a d'autres sagas que j'ai pas aimées. Parmi ces sagas, on trouvera aussi After, d'Anathode. Je n'ai lu que le premier tome, mais je sais d'office que je n'irai pas la suite. Alors je l'ai lu en sachant que je l'aimerais pas, donc c'est un peu de la triche. Je l'ai pas aimée pour les mêmes raisons d'ailleurs qu'un palais d'épinés de rose. Il y a une romance toxique et des personnages masculins qui sont assez toxiques à l'intérieur. J'ai d'ailleurs dédié une vidéo à ce sujet. Là encore, je vous la mettrai par ici, histoire que vous puissiez la retrouver. Il y a des personnages assez sexistes. Il y a beaucoup de sexisme ordinaire. Il y a des violences morales et physiques qui à mon sens ne devraient pas être romantisées et c'est le cas dans After. Et là encore, je trouve ça particulièrement mal écrit. Donc vraiment, je ne recommanderais pas After et je ne l'ai vraiment pas appréciée. Autre saga très populaire que je n'ai pas aimée et que j'ai commencé à lire entre temps quand j'avais filmé cette première vidéo, c'était The Immortal Instrument de... Je ne sais plus comment elle s'appelle, j'essaierai de mettre le nom par ici-là. J'ai trouvé ça assez bof. Je m'attendais à mieux vu le tapage médiatique qu'il y en avait, les films qui en ont été tirés, même si maintenant l'expérience nous montre que ce n'est pas parce qu'il y a un film qui est adapté d'une série de livres que c'est bien. La preuve avec After ou 50 nuances de Grey par exemple. Et j'avais trouvé que les personnages étaient aussi assez prévisibles. Voilà, ce n'était pas très palpitant. En tout cas, ça ne m'avait pas plu. Je n'ai pas aimé The Immortal Instrument. J'ai d'ailleurs revendu tous les livres dont je vous parle. Et si on parle de livres uniques et pas de saga, quoique si celle-ci en fait partie, The Book of Ivy de Amy Engel, je n'avais pas du tout apprécié. C'était assez cliché. Le personnage était hyper énervant parce qu'elle faisait mille erreurs qu'elle savait être des erreurs qui allaient lui retomber sur le coin de la gueule. Mais elle les refaisait en boucle et puis quand ça lui retombait dessus, elle ne comprenait pas pourquoi, dis donc, ça lui tombait sur le coin de la gueule. C'était très énervant. Et pareil, il y avait une fausse promesse avec une femme qui va se venger de ce qu'on a fait à sa famille et en fait, qui tombe évidemment amoureuse de la personne qu'elle est censée tuer. Voilà, c'est super chiant. Je n'aime pas ces fausses promesses, mais bon. J'avais aussi détesté Déraciné de Naomi Novik que j'ai trouvé extrêmement chiant, très indigeste et là encore, très toxique dans les relations entre les personnages principaux. Je pense que tous ces livres ont en commun le fait qu'il y ait quand même une toxicité dans les rapports que les personnages entretiennent et une forme de sexisme ordinaire bien admis et des relations toxiques. Deuxième question, ce serait un livre ou une saga que les gens détestent ou ne connaissent pas mais que moi, j'adore. Je ne crois pas vraiment qu'il y ait une saga et c'était déjà la question à l'époque que j'adore et que les gens détestent. Par contre, il y a des sagas que j'aime beaucoup qui sont peu connues. À l'époque, je vous avais parlé d'une saga de livres que j'ai lue quand j'étais adolescente. C'était une saga de livres de SFFF avec plein de genres différents, on va dire à la base plutôt fantastiques, mais qui permettait de découvrir pas mal de genres finalement littéraires différents que j'ai beaucoup aimé, donc je vous invite à la découvrir aussi. Je vous la remettrai en barre d'infos. C'était Bobby Van Dragon de DJ McHale, je crois, quelque chose comme ça. J'ai trouvé éventuellement des livres que j'ai aimés et que les gens ont moins aimés. Voilà, ils n'ont peut-être pas détesté, mais ils ont moins aimé. Parmi ceux-là, et d'ailleurs, c'est le seul que j'ai en tête, ce serait éventuellement le tome 3 de la saga Miss Peregrine et les enfants particuliers. Ce troisième tome, j'ai vu qu'il avait pas mal déçu dans la communauté. Certains événements, je pense, ont paru trop gros. Ça a aussi paru assez long, il me semble, pour certains. Assez ennuyeux, et moi j'avoue que je me suis absolument pas ennuyée et que même si effectivement certains événements pouvaient être un peu faciles sur la fin, ils m'ont pas du tout déplu. J'ai vraiment adoré mon voyage, moi, dans la trilogie de Ransom Riggs, parce que je trouvais l'univers particulièrement intéressant, particulièrement captivant. C'était très immersif et j'adorais l'univers qu'avait créé cet auteur parce qu'il est à la fois un petit peu glauque, parfois un peu gore, en même temps assez intriguant, plein de suspense, j'ai toujours trouvé plein de surprises et je le trouvais très visuel. J'adorais m'y replonger et je trouve que c'est le genre d'univers où on peut créer mille histoires dedans. J'avais aimé vraiment la trilogie de bout en bout, même si effectivement ce troisième tome, je le sais, avait pas mal déplu à pas mal de monde. En plus, je trouvais qu'il y avait pas mal de petits questionnements éthiques dans ce troisième tome qui était particulièrement intéressant et des analogies qui pouvaient être faites aussi au réel que je trouvais vraiment chouette. Du coup, je l'aime. Je peux aussi vous parler de livres qui sont moins connus mais que j'adore, donc ça veut pas dire qu'ils sont détestés mais que les gens connaissent moins. Parmi ceux-là, il y aura un coup de cœur qui est assez ancien mais que j'aime toujours autant qui s'appelle Lire Lolita à Téhéran qui est un roman pas vraiment historique, un peu contemporain, un petit peu des deux. En fait, vous avez une professeure de littérature anglaise américaine qui vit à Téhéran et qui vous raconte comment cette révolution a bouleversé un petit peu déjà l'Iran parce que l'Iran a vécu de très très grosses transformations et elle vous propose d'analyser en fait des grands classiques de la littérature d'ailleurs pas que américaine à travers le prisme de ces étudiantes qui vont se réunir un petit peu clandestinement chez elles pour étudier ces œuvres puisque les femmes n'avaient plus le droit d'enseigner à l'université et encore moins tout ce qui était œuvres américaines puisque l'Iran ayant été quand même pas mal sous le joug des Américains ont forcément rejeté en bloc leur influence et d'ailleurs toutes les influences américaines étaient vraiment et le sont d'ailleurs toujours interdites en Iran. Donc ça vous permet de découvrir déjà l'histoire de l'Iran que moi je trouve absolument passionnante mais aussi de redécouvrir et de lire des œuvres qu'on connaît tous plus ou moins bien à travers un prisme et une histoire qui ne sont pas les nôtres et qui permettent de leur apporter un regard nouveau et que moi j'ai trouvé extrêmement intéressant. Ça m'a redonné envie de lire d'ailleurs des livres que j'avais soit déjà lus soit absolument pas appréciés mais de les relire avec cet œil nouveau. Je vous en dis pas plus mais en tout cas moi c'est une lecture que j'adore que je vous recommande et que je trouve pas assez visible peut-être sur Booktube mais qui est peut-être bien connue ailleurs mais que moi j'aime énormément. La troisième question je vais pas forcément m'attarder dessus mais ce sera dans le cadre d'un triangle amoureux dans quel triangle amoureux en fait mon personnage en tout cas le personnage principal n'a pas fini avec le personnage que j'aurais souhaité. Alors j'ai envie de vous dire que les triangles amoureux de base ça ne m'intéresse pas je trouve ça assez ennuyeux pour moi ça n'apporte pas l'intensité que j'aime à une histoire ça va faire des dramas internes mais généralement ça bouleverse pas le fond de l'histoire voilà ça va nous perturber le personnage principal un petit peu mais je trouve pas que ça apporte grand chose à une histoire bon vous le savez les romances c'est pas mon délire donc forcément les triangles amoureux en toute logique j'aime pas beaucoup plus donc à l'époque je vous avais cité Hermione que je ne voyais pas finir avec Ron parce que je trouve qu'il a l'intelligence d'une porte en fait je le trouve pas intéressant je ne l'aime pas c'est un personnage que je n'aime vraiment pas et je ne comprends pas pourquoi Hermione qui est quand même très intelligente logique termine avec quelqu'un qui pour moi ne lui apportera pas grand chose j'aurais pas d'autres personnes vraiment à vous citer parce que vraiment je m'en cogne les ovaires en fait c'est des triangles amoureux je n'aime pas ça de manière générale donc généralement je ne m'attarde pas dessus et je les retiens quand même très peu à part ceux que j'ai lu il y a longtemps et qui m'ont pas mal marqué mais j'en aurais pas d'autres à vous citer parce que vraiment je m'en fous la quatrième question c'était pour quel genre littéraire j'ai le moins d'attirance et à l'époque je pense que je vous avais cité les contemporains là ça n'a pas vraiment changé je ne suis pas très très fan des contemporains sauf si j'adhère particulièrement à la plume de l'auteur ou que la thématique qui va être explorée m'intéresse me plaît que sociétalement ou sociologiquement parlant elle me parle mais de manière générale je vais éviter les histoires de famille et de secret parce que c'est pas un truc que j'aime beaucoup et pourtant j'en ai vécu dans ma famille donc je pourrais vous dire que ça me parle mais voilà ça m'intéresse pas quand c'est fictionnel comme ça comme autre genre sans surprise les romances vous le savez c'est pas vraiment mon truc parce que souvent j'y trouve quand même beaucoup de sexisme alors je vais pas généraliser parce que je sais que c'est pas le cas à chaque fois mais il y a beaucoup de schémas une femme très romantique dans la vie ce qui fait que les romances forcément elles m'attirent pas énormément non plus autre chose que je n'aime pas spécialement lire ou pour lequel j'ai peu d'attirance ça va être la poésie ça a du mal à me parler la poésie j'ai été aussi particulièrement traumatisée par Yves Bonnefoy et les planches courbes au cours de mon bac pendant ma dernière année en fait en L c'était une des oeuvres du corpus de textes qu'il fallait avoir lu elle est d'ailleurs tombée au bac et j'avais d'ailleurs fait l'impasse dessus parce que j'avais détesté ça ne me parlait pas j'étais totalement hermétique d'ailleurs on m'a dit plus tard que c'était une oeuvre qui était un peu trop difficile pour des élèves de Terminal on peut dire qu'Yves Bonnefoy m'a un petit peu traumatisée là-dessus ce qui fait que du coup la poésie ne m'a jamais forcément parlé et à moins de tomber sur quelque chose qui sera peut-être plus en prose je vais pas tellement apprécier la cinquième question c'est quel personnage populaire en fait de fiction tu n'aimes pas à l'époque vous avez cité Ron Weasley donc d'Harry Potter je vais pas vous le reciter et en plus je l'ai déjà dit je ne l'aime pas par contre entre temps j'en ai découvert d'autres dont un dont je ne comprends vraiment pas la popularité et ce sera Thorne je crois qu'il s'appelle comme ça dans La Passe-Miroir qui est un petit peu l'intérêt amoureux on va dire d'Ophélie même si bon en soi elle l'aime pas beaucoup plus non plus dans la saga en tout cas au départ et en tout cas là où j'en suis c'est un personnage qui est rendu assez mystérieux vous savez c'est cet homme un petit peu froid un petit peu glacial qui appartient à une sphère sociale qui est assez élevée il a des responsabilités il a une histoire familiale un peu dure et donc forcément c'est quelqu'un de peu accessible et assez typiquement on va nous présenter comme un introverti assez solitaire mais j'ai envie de vous dire qu'il y a des personnes introverties et solitaires elles ne sont pas comme ça donc je trouve ça assez caricatural comme représentation ça nous donne une forme d'excuse pour qu'il ne soit pas forcément très sympathique avec notre personnage principal moi je le trouve particulièrement abject alors j'ai lu que deux tomes on m'a dit que dans le troisième il est un peu mieux mais pour moi ça n'efface absolument pas ce personnage qui déjà dès les premiers et deuxièmes tomes est rendu populaire et apprécié par pas mal de monde je ne comprends pas moi je le trouve particulièrement toxique froid et méchant avec le personnage principal pour absolument aucune raison parce que même si ton passé fait que tu as des problèmes je ne vois pas pourquoi ça te rendrait légitime d'être un connard avec quelqu'un voilà le mot est posé je ne l'aime pas je déteste aussi le procédé qui fait qu'on essaye de le rendre sympathique et d'atténuer un petit peu cette méchanceté qu'il a et ce comportement qui n'est pas acceptable vis-à-vis de son passé voilà il a une histoire douloureuse il y a des contraintes familiales voilà il y a tout un tas de choses qui font qu'on va lui trouver des circonstances atténuantes pour être un gros con je ne suis pas d'accord comme je l'avais dit dans une vidéo déjà je refuse qu'on remette un espèce de totem d'immunité du gros con c'est pas possible c'est un procédé littéraire que je déteste je n'aime vraiment pas ce personnage voilà pour tout ce qu'il fait et pour ce que l'auteur essaye de le rendre aussi la sixième question ce sera un auteur populaire dont on n'aime pas le style et ou les livres bon alors en toute logique je vous ai cité quelques sagas donc ça va être assez facile de deviner certains auteurs la première ça va être Sarah Gemmas dont je n'ai absolument pas apprécié Un palais d'épinés de roses mais je l'avais aussi lu dans son premier tome qui était Throne of Glass C'est Keelana l'assassin ou quelque chose comme ça en français pareil j'avais absolument pas aimé cette espèce de résumé qui nous présentait une femme un petit peu badass qui va réussir à à casser des culs vous voyez la meuf c'est un peu la meilleure assassin du royaume elle est capturée et donc elle est ramenée au palais où elle va être soumise au roi pour finalement le protéger c'est un petit peu ça il va y avoir tout un espèce de concours interne de potentiel garde du corps du roi enfin bref on nous propose quelque chose d'hyper badass intéressant en termes de personnages féminins et pareil j'avais trouvé qu'il était assez caricatural et assez finalement sexiste dans sa représentation je sais aussi qu'en plus on l'a déjà dans le premier tome on nous profile un petit peu un triangle amoureux qui va se produire je sais qu'il arrive ensuite et que limite Kelana l'assassin ça se transforme en Kelana et ses histoires de cul dans le palais de ce qu'on m'a expliqué c'est encore ce genre d'histoire où pour moi c'est assez trompeur et je déteste ça et je sais que Sarajimas en plus adore faire ce procédé littéraire que je n'aime pas c'est à dire nous glorifier un personnage dès le début que ce soit souvent un intérêt amoureux d'ailleurs pour ensuite le démonter assez vite et assez brutalement sans vraiment de transition pour vraiment pousser le lecteur à le détester le personnage en lui-même est pas hyper bien construit parce qu'il aurait pu devenir détestable par des actions mais même par sa personnalité mais il passe du tout au tout en fait parce que l'auteur a décidé que maintenant on l'aime plus et que l'autre intérêt amoureux il est mieux et bah c'est ce qu'elle fait dans tous ses livres et je trouve ça assez nul voilà je trouve que c'est de la flémardise littéraire c'est de la flémardise intellectuelle je n'aime pas et en plus c'est de la manipulation du lecteur en toute logique j'aime pas beaucoup plus Anathode parce que son style littéraire pour moi est relativement très 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 pauvre ce n'est pas spécialement intéressant alors ça se lit vite ça peut être assez addictif je comprends le pouvoir addictif de After mais en termes de littérature franchement pour moi ça frôle le rat des pâquerettes puis je n'aime absolument pas ce type d'autrice qui va nous glorifier une relation toxique dans tous ses livres parce que je sais qu'il y a aussi quand même des violences physiques qui arrivent plus tard c'est aussi devenu limite un goal à atteindre en termes de relations amoureuses pour des adolescentes qui les lisent assez tôt je trouve ça dangereux de populariser ça du coup je n'aime pas beaucoup cette autrice populaire et dans la précédente vidéo j'avais aussi cité John Green que je n'aime toujours pas on va pas se mentir je n'ai pas relu de lui depuis mais je trouvais son style littéraire assez chiant on va pas se mentir je me suis ennuyée à quasiment chacun de ses livres et avec le recul je déteste encore plus nos étoiles contraires et étant passé malheureusement par le vécu d'une maladie et d'un cancer je trouve assez déplorable le fait d'utiliser la maladie comme un arc narratif pour rajouter du drame dans une relation amoureuse la représentation de la maladie est assez mauvaise et absolument pas crédible dans ce livre là d'ailleurs je vous prépare une vidéo un petit peu sur le sujet je vais me coltiner des livres que je sais que je ne vais pas apprécier qui sont ces fameuses romances adolescentes avec sur fond en fait de maladie qui est souvent utilisé comme un arc en fait pour dramatiser un peu la situation mais jamais vraiment parler de la maladie plus parler d'une histoire d'amour on va passer à la septième question qui est un schéma ou un thème littéraire que je suis lassée de lire ou de retrouver dans mes lectures à l'époque je vous parlais du schéma des triangles amoureux que je ne supportais plus de retrouver ça n'a pas changé c'est quelque chose qui m'agace particulièrement mais on le retrouve beaucoup plus dans les littératures jeunes adultes que dans les littératures adultes je sais que la période de l'adolescent c'est des jeunes adultes c'est les émois amoureux et donc effectivement ça peut paraître logique qu'on les y cale malgré tout mon opinion ne bouge pas là-dessus tous les adolescents ne passent pas par des vies sentimentales super trépidantes et encore moins par des triangles amoureux du coup je trouve un petit peu dommage de normaliser ça tout le temps ce sont d'ailleurs souvent des triangles amoureux assez hétéronormés en plus souvent il y a très peu diversité d'ailleurs là-dedans ça ne m'intéresse pas des masses ça ne m'intéresse toujours pas à cela se sont ajoutées pas mal de choses qui je pense me déplaisaient de toute façon à l'époque mais sur lesquelles j'insistais pas forcément parmi celles-ci vous devinerez assez facilement les romances toxiques j'ai eu l'occasion d'en lire beaucoup en 4 ou 5 ans dans les différents livres que j'ai pu découvrir que ce soit la littérature adulte, jeune adulte autre procédé littéraire que je trouve particulièrement infâme ça va être cette affaire de viol un petit peu gratuit qu'on retrouve parfois dans les histoires beaucoup plus d'ailleurs dans les romans ciblés adultes ça va être beaucoup dans de la fantaisie dans de la science-fiction dans du fantastique où on va utiliser le viol soit pour renforcer le passé d'un personnage qui sera d'ailleurs quasiment invariablement féminin pour expliquer soit une haine des hommes ou une dureté du personnage vous voyez qui veut se venger ou qui a des blessures ou qui a des traumas donc on va utiliser ça sans jamais vraiment vous parler du viol de ce que c'est en réalité de sa réalité des réels traumas que ça engendre en fait ça va plutôt être une excuse qui est utilisée pour créer le personnage et le rendre tel qu'il est aujourd'hui on reviendra jamais vraiment trop dessus voilà sauf si ça nous arrange à un moment dans l'histoire je l'aime pas non plus quand c'est utilisé juste pour rendre un autre personnage par exemple le plus méchant qu'il ne l'est déjà je l'ai déjà vu dans plusieurs histoires ça va être l'antagoniste qu'on aime déjà pas trop ou on se méfie déjà un petit peu et bah il va passer par la case viol d'un personnage pour qu'on montre que vraiment c'est un gros salaud voilà on insiste bien là dessus et là encore on reviendra jamais vraiment sur les conséquences d'un viol sur ce que c'est sur pourquoi c'est pas bien mais voilà on aura juste rendu le méchant plus méchant et puis c'est basta quoi ou encore le viol utilisé comme rebondissement de l'histoire t'as vu il y a eu un truc grave qui s'est passé c'est ça et puis on en reparlera pas non plus juste pour dire t'as vu c'est horrible ce qui lui est arrivé mais on enchaîne ensuite il faut aller tuer des gens débloquer une pièce on reviendra pas sur la gravité d'un viol et ce que ça engendre et les réels traumatismes que ça a puisque le personnage continuera presque comme avant sauf il aura passé 2-3 jours un peu durs ça se retrouve malheureusement un peu trop fréquemment je trouve le viol c'est un réel traumatisme c'est un crime c'est quelque chose de particulièrement infâme et ça mérite pas d'être utilisé comme un rebondissement ou un arc narratif ça doit être traité sérieusement et pas utilisé à la légère comme ça un autre schéma qui a d'ailleurs été pas mal dénoncé depuis quelques années et que j'ai eu le temps de voir aussi que je n'aime pas ce sera le sexisme qui est toujours bien intégré en fantaisie dans les univers de fantaisie parce que souvent il se base sur un univers un petit peu médiéval qui est connu et qui est historiquement vrai où effectivement les femmes n'avaient pas autant de droits que maintenant même si théoriquement elles en ont eu plus qu'à d'autres époques paradoxalement mais on va utiliser cette forme de réalité historique pour valider le fait que les femmes sont toujours inférieures aux hommes et qu'elles ont toujours moins de droits et ça paraît vraiment être une forme de norme le problème avec ça c'est que la fantaisie ça reste un univers imaginaire même s'il se cale sur les bases d'un univers médiéval la plupart du temps c'est un monde que vous avez créé qui n'existe pas et où donc les réalités sexistes et les inégalités sexistes pourraient totalement ne pas exister vous le créez ce monde donc ce sexisme peut ne pas être présent malheureusement il est quasiment toujours là il fait toujours partie de l'histoire avant dernière question une saga populaire que je n'ai pas envie de lire alors comme je vous le disais en début de vidéo les sagas récentes je ne m'y intéresse pas forcément je ne me tiens plus très 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 au courant des nouveautés qui paraissent du coup j'ai un petit peu vu ce dont je peux me souvenir et ce qui ne me fait pas envie de manière générale éventuellement un gros classique en termes de saga fantasy ça va être Le Seigneur des Anneaux j'aime énormément les films je les ai vus et re-revus par contre j'ai peu d'intérêt pour la lecture de ce fameux livre très connu assez emblématique de la fantasy je sais qu'il y a des bonnes grosses descriptions qui peuvent prendre des centaines de pages j'avoue que d'avance ça me décourage un peu je ne suis pas sûre d'avoir envie de creuser plus univers que ça voilà intellectuellement parlant il ne m'intéresse pas plus que ce que j'en connais à travers les films donc typiquement c'est une des sagas populaires que je ne vais pas forcément avoir envie de lire plus que ça j'ai essayé de regarder un petit peu ce qui était sorti récemment alors que ce ne sera pas une saga mais c'est un livre qui appartient à une saga ça va être cette espèce de pas vraiment suite mais ce tome compagnon de Twilight qui est sorti il n'y a pas longtemps Midnight Sun qui est sorti cet été c'est je crois l'histoire du point de vue d'Edward Cullen j'ai aimé lire Twilight quand j'étais au lycée franchement je vais vous mentir je l'ai dévoré j'adorais ça là maintenant franchement ça ne m'intéresse plus donc vraiment Midnight Sun il a fait un buzz énorme j'ai pas du tout envie de le lire et enfin toute dernière question de ce tag ça va être à l'inverse de l'adage qui dit le livre était meilleur que le film pour quel livre en fait vous avez préféré l'adaptation en film dans mon cas je vous parlerai pas forcément de film parce que quand même invariablement la plupart du temps je préfère quand même le livre même si à l'époque je vous avais cité Le Labyrinthe où j'avais préféré mais ça reste toujours vrai parce que je me suis fait chier comme un rat mort en lisant Le Labyrinthe j'ai pas aimé je pense le style de l'auteur ni les personnages éventuellement auxquels je m'identifiais pas en même temps j'étais pas tout à fait le public cible on va pas se mentir là j'ai toujours pas vraiment de film par contre j'ai des séries que je peux vous proposer dans ce cas là alors la première c'est une demi-vérité parce que j'aime beaucoup le livre de base là c'est la suite ce sera La Savante Écarlate j'aime quand même beaucoup moi le roman d'origine je le trouve très très bon mais j'aime aussi énormément la série qui en est tirée que je trouve assez complète que je trouve plus approfondie sur le passé de certains personnages sur les interactions de certains personnages entre eux puisque dans le livre d'origine vous n'avez qu'un seul point de vue c'est celui de June qui est La Savante Écarlate qui narre l'histoire le ton est assez froid et je sais qu'il peut déplaire à pas mal de monde parce que c'est vrai que ça peut paraître assez impersonnel qu'on a du mal à s'identifier à se rapprocher de ce personnage et je sais que ça a des pluies à du monde et notamment plusieurs de mes amis le fait est que bon moi j'aime beaucoup cette narration la série apporte justement sa dimension nouvelle ces personnages qu'on voit un peu plus ce passé de personnages qu'on comprend mieux des interactions qui sont un peu plus développées un univers aussi qui est enrichi puisqu'on a beaucoup plus de points de vue différents qui nous sont proposés et donc on comprend mieux l'univers qui nous est présenté autre idée autre série ce sera You de Caroline Kepnes donc moi j'avais lu en anglais mais en français c'est parfaite mais ça a aussi été adapté en série qui s'appelle donc You sur Netflix où on suit en fait un stalker qui se trouve une victime c'est une jeune femme qu'il trouve belle il la croise dans la librairie où il travaille il va s'intéresser à elle ce qu'elle est et faire en sorte qu'il noue une histoire amoureuse ensemble c'est un personnage particulièrement creepy avec beaucoup beaucoup de voyeurisme quand même dans cette histoire ça peut mettre très mal à l'aise c'est un peu glauque il y a un peu de gore aussi j'avais bien aimé justement ce côté assez malsain et voyeuriste qu'on retrouvait dans You parce qu'il était bien exploité j'avais trouvé alors ça veut pas dire qu'on apprécie le personnage mais justement l'autrice nous mettait dans des positions très inconfortables et je trouvais qu'elle le faisait plutôt très bien je sais qu'une suite est écrite je l'ai sur ma liseuse je l'ai entamée jamais terminée il y a deux saisons de You je crois que les deux s'intéressent plus ou moins aux deux livres en fait j'avais beaucoup aimé le premier tome mais j'ai aussi beaucoup aimé la série donc je vous la recommande si vous aimez un petit peu les thrillers et ses ambiances assez glauques et bizarres et pas toujours très agréables et ce sera tout pour ce tag refait quelques années plus tard je me rends compte aussi que je parle beaucoup plus 4-5 ans plus tard donc mon tag sera je pense deux fois plus long qu'à l'époque mais c'est pas très grave j'espère que ça vous aura plus de voir ce tag réactualisé d'ailleurs s'il y en a d'autres qui vous intéressent n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires comme ça moi ça peut me permettre de proposer des vidéos qui vous intéressent aussi j'espère qu'éventuellement cette petite vidéo vous aura permis de découvrir des livres ou vous donner envie d'en lire quelques-uns en attendant moi je vous souhaite comme d'habitude une très belle journée de très belles lectures et je vous dis à très bientôt salut salut Sous-titrage ST' 501